Mme Nathalie Johnson, présidente de la Corporation du Collège Jean de Brébeuf, M. Luc Tifo, directeur général du Collège, chères donatrices, chers donateurs, chers invités, lauréats, parents, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette soirée de l'excellence 2022. Mon nom est Christine Lamoureux, je suis la directrice de la Fondation du Collège Jean de Brébeuf et je serai votre maître de cérémonie ce soir. Merci d'être parmi nous. Nous avons également plusieurs jeunes membres de famille et amis qui nous suivent en direct sur une diffusion YouTube et nous les saluons. Ce soir, plus de 100 boursiers, boursières recevront les hommages, en hommage à leurs études, à leurs efforts et à l'implication qu'ils ont dans notre société. Et les bourses sont rendues possibles grâce à nos grands donateurs du Collège. Certains sont des anciens, d'autres des parents, des amis, tous des êtres chers au Collège qui marquent l'histoire du Collège mais aussi l'histoire du Québec tout entier. Vous avez vu les noms dans le programme, alors je vous invite à regarder la liste. La liste est longue, ce sont de belles bourses et on a plusieurs donateurs avec nous ce soir et ils viendront rencontrer nos jeunes. C'est l'occasion de souligner l'excellence, l'excellence de vos dossiers ainsi que votre engagement et de vous témoigner notre gratitude, vous, notre relève. Plusieurs bourses portent aussi le nom de Pères Jésuites, des jésuites qui nous enseignent à Brébeuf les traditions et ce depuis 1928, bientôt 100 ans. Ils ont travaillé à Brébeuf, enseigné à Brébeuf et nous ont laissé d'inestimables valeurs. Merci aujourd'hui de représenter ces mêmes valeurs. Pour le bon déroulement, je vais partager quelques consignes. Mes collègues viendront tour à tour présenter les bourses. Les donateurs qui sont présents viendront aussi remettre les certificats. Une photo de vous sera prise sur la scène. Les photos seront prochainement disponibles sur le site Internet de la Fondation et vous seront également envoyées par courriel. Également, dès la fin de la soirée, la rediffusion de la cérémonie sera disponible sur le site de la Fondation. Je dois aussi m'excuser à l'avance pour certaines prononciations de noms ou de prénoms. On a l'avantage d'avoir à Brébeuf des étudiants qui sont d'origine de partout à travers le monde et parfois, je peux être moins familière avec l'accent ou la bonne prononciation. Alors, toutes mes excuses. On vous demanderait de rester jusqu'à la fin de la cérémonie. Chaque bourse est donnée dans un contexte particulier. Chaque bourse a une histoire vraiment touchante et très inspirante, tant pour les lauréats que nous et les parents, les amis. Monsieur Luc Tifo, directeur général, va présenter les premières bourses. Merci, Luc. Merci, Christine. Je prends peut-être l'occasion de vous remercier, vous, d'être ici ce soir, puis d'autres à la maison, avec le visionnement sur la chaîne YouTube. Mais peut-être avant d'aller plus loin, tout de suite, comme la soirée va rouler, puis ça va aller vite, prendre un petit moment pour reconnaître le travail colossal de toute l'équipe qui ont travaillé à l'organisation de la soirée, menée par le leadership de Christine Lamoureux. Merci, Christine. Depuis sa fondation, en 1928, le Collège Jean-Brubeuf se fait un devoir d'offrir à ses étudiantes et ses étudiants une expérience globale d'apprentissage unique en phase avec les valeurs humanistes transmises par les Pères jésuites dans un milieu riche et actif. Qu'il s'agisse de l'enseignement enrichi, des infrastructures de qualité en continuel développement ou de la disponibilité des ressources professionnelles variées, tout est mis en œuvre pour développer l'autonomie de l'étudiant et lui permettre de s'épanouir et se surpasser, de tendre vers l'excellence en quelque sorte. C'est notre devoir. Et je peux vous assurer, toute l'équipe des professeurs du personnel non-enseignant s'y applique consciencieusement. À vous, les jeunes, de tendre également vers cette excellence. Ce soir, vous nous en faites la démonstration. Bravo à chacun et chacune d'entre vous. J'ai l'honneur de présenter les premières bourses. Ce soir, le Collège souhaite souligner le talent unique et la carrière internationale de Charlotte Cardin. Merci, Charlotte. Nous remercions chaleureusement Charlotte pour la bourse qui sera motivée et inspirée tant de jeunes. La bourse est offerte à un étudiant ou une étudiante qui démontre un talent exceptionnel pour le chant et la musique. Dans quelques jours, Charlotte reprendra sa tournée internationale dans le cadre de la sortie de son album Phonix en novembre. Et ce soir, nous avons l'immense privilège de l'accueillir parmi nous. Applaudissements Merci beaucoup. Bonsoir tout le monde. C'est avec joie et avec un peu de nostalgie que je me retrouve à mon ancien collège avec vous tous ce soir. La raison la plus importante pour laquelle je garde un si bon souvenir de mes années d'études à Brébeuf est qu'ici, on a démontré une confiance en mon talent et en mes rêves absolument incroyable. Franchement, tout au long de mon parcours académique et ce, dès les premiers instants de ma carrière parce que mes premières opportunités artistiques, si on veut, un peu importantes, se sont présentées quand j'étais en cégep 1. Et j'ai ressenti qu'à Brébeuf, non seulement on m'encourageait à saisir ces opportunités-là, mais qu'on allait m'accompagner dans ce parcours artistique que j'avais choisi et qui était vraiment loin d'être un parcours traditionnel ou un parcours standard. Et à ce jour, je suis très, très reconnaissante de m'être sentie vue, de m'être sentie comprise ici, malgré le fait que moi, j'ai jamais été une première de classe, j'ai jamais gagné de méritasse pour des raisons purement académiques, mais j'ai toujours travaillé vraiment fort et surtout, j'avais un rêve et j'avais une passion. Et le collège m'a vraiment encouragée à aller à la rencontre de ce rêve-là. Et donc, c'est avec très grande fierté que je me retrouve ici ce soir pour remettre la deuxième bourse, Charlotte Cardin, qui, cette année, est remise à une élève qui est absolument fantastique, qui, elle aussi, partage cette fibre artistique. Elle est super bonne en chant, en guitare. Elle s'est démarquée dans les comédies musicales auxquelles elle a participé quand elle était au secondaire. C'est une élève qui parle le français, l'anglais, l'espagnol, l'allemand et le croate. Elle a gagné la première place au concours oratoire d'anglais et elle est super impliquée au conseil étudiant. Bref, c'est une élève extraordinaire. Veuillez applaudir la récipiendaire de la bourse cette année, Gloria Ngoi-Endombe. Applaudissements 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 Merci infiniment, Charlotte, pour votre visite et félicitations à Gloria, qui sera pour toujours inspirée par le temps et la générosité de Charlotte. Pour la seconde bourse, j'invite Alexandre, le fils de Pierre-Éliott Trudeau, et Patrick Letante, enseignant de latin au collège, à venir présenter la bourse. Applaudissements Applaudissements Bon, je veux féliciter Mademoiselle Emma Jao. Félicitations aussi à ses parents qui ont su lui inculquer cette belle discipline. Je voudrais aussi en même temps saluer M. Le Tendre et ses prédécesseurs, ceux que j'ai connus, le père Côté, le père Alary, Mme Tanguay, M. Étier, Pierre-Paul Daigneault, bien sûr, et ceux que je n'ai pas connus, c'est toute une vocation d'enseigner le latin. J'imagine qu'il serait facile, logique même, selon certains, d'arrêter d'enseigner le latin au collège, cette vieille langue morte, dit-on. Mais, enfin, comment cultiver un intellect large et profond sans pour autant comprendre les origines de notre langue et de notre civilisation? Cette bourse est un petit geste pour s'iligner les efforts de Mme Jao, de Mme Jao, et tous ceux qui rendent encore possible le latin au collège. Merci beaucoup. Donc, la bourse Pierre-Éliott Trudeau, comme il a été mentionné, est décernée à un élève qui a démontré un intérêt particulier pour le latin et l'histoire, alors qu'il était en quatrième secondaire. Cette année, la bourse est décernée à Emma Jao. Emma est arrivée au collège en deuxième secondaire. Elle a donc commencé son apprentissage du latin une année après les autres élèves de sa cohorte. La condition pour intégrer le collège était la réussite à l'été d'un cours de latin intensif. Je me rappelle que sa tutrice n'avait que des commentaires élogeux à son sujet. J'ai rapidement compris pourquoi. Emma a toujours souffert preuve de persévérance, de curiosité intellectuelle et de sérieux dans la réalisation de ses travaux. Je me souviens particulièrement d'un projet sur lequel elle a travaillé en deuxième secondaire. Son équipe a construit un remarquable théâtre romain à partir du logiciel Minecraft. Emma s'est encore démarquée l'année dernière. J'avais en effet mis des nouvelles en latin à la disposition des élèves qui désiraient pousser plus loin leur apprentissage de cette langue. Elle en a emprunté plusieurs et elle est même venue en rechercher cette année alors qu'elle n'étudie plus le latin. C'est donc avec une grande joie que j'invite Emma à recevoir la course Pierre-Elliott Trudeau. Bravo à Emma et merci à M. Trudeau pour votre générosité. Merci à M. Latante pour la qualité des cours de latin au collège. Pour la prochaine bourse Un homme d'affaires et philanthrope québécois Gilles Châtel est membre du cercle des ambassadeurs du collège Jeanne-Bréboeuf. La famille Gilles Châtel s'implique depuis plusieurs années déjà dans le soutien à l'excellence scolaire combinée à une pratique sportive de haut niveau. M. Gilles Châtel vient de représenter les deux bourses familiales. Merci. Applaudissements Alors bonsoir à tous, à vous tous et toutes, élèves, parents, EMI et personnel du collège. Je me fais grand plaisir de participer ce soir à cette cérémonie de remise de bourse. Mes contributions depuis 15 ans, je les fais en mon nom personnel, mais aussi en celui des 12 membres de ma famille, mes enfants Dominique et Marc, de mes frères et soeurs, neveux et nièces, et maintenant de petits-enfants, qui, sur trois générations, depuis les années 50, ont fréquenté à Tour de rôle Bréboeuf avec fierté. Ces deux bourses, je les considère comme un investissement non seulement dans l'avenir du collège, mais dans l'avenir de la société en général. Les objectifs de ces bourses d'excellence sont de préparer des leaders pour demain, contribuer au développement du besoin d'accomplissement et de la confiance en soi au sein de la nouvelle génération par le biais des études et du sport, et de favoriser l'ascension sociale de jeunes provenant de toutes les couches de la société. Enfin, j'espère que les représentants de la génération actuelle de boursiers suivront l'exemple des donateurs d'aujourd'hui afin de perpétuer durant leur vie professionnelle cette tradition d'investissement philanthropique. Merci. Merci, M. Châtel. La première bourse de la famille Châtel est décernée à Darren May. Athlète d'excellence en volleyball, Darren a participé à la 55e finale des Jeux du Québec de Laval en 2022. Darren a aussi une passion pour les échecs. Il a remporté les prix du Canada et a compétitionné à l'international. Il est aussi membre d'un groupe de musique avec ses amis en tant que guitariste et bassiste. Félicitations, Darren. Applaudissements Applaudissements Nous sommes heureux de remettre la deuxième bourse de la famille Châtel à Alexandre Lafrenière. Applaudissements Alexandrine, excusez. Lafrenière. L'obtention de la médaille du gouverneur général durant ses études au secondaire, ses talents en oratoire au volleyball et en ballet depuis est l'offre du tutorat aux plus jeunes. Félicitations, Alexandrine. Applaudissements Applaudissements Merci, Luc. J'invite notre présidente de la corporation du collège, madame Nathalie Johnson à présenter les prochaines prises et bourses. Bonsoir. Je remets ce soir la grande bourse sportive. Les critères pour la grande bourse sportive sont les suivants. Là où la jeune doit soit avoir été membre d'une équipe de division 1 ou secondaire, avoir été membre de la division la plus élevée selon le sport pratiqué ou avoir pratiqué un sport au niveau provincial civil. Et de plus, il ou elle doit être identifié comme relève par la fédération sportive de son sport. Cette année, deux jeunes se méritent la grande bourse sportive Brébeuf ex-équo. J'appelle d'abord mademoiselle Émy Bronsard. Applaudissements Émy est une athlète d'excellence en patinage artistique de niveau national et international. La liste de ses distinctions est longue. Elle est notamment médaillée d'or en 2020 au championnat canadien junior de danse sur glace et troisième lors des championnats internationaux en Allemagne la même année. Ses autres passions sont la lecture, la musique et la cuisine. Bravo. Applaudissements J'appelle maintenant Marie-Frédérique Millette. Marie-Frédérique est une athlète d'excellence en escrime à l'épée de niveau national et international. Elle est membre de l'équipe nationale junior d'escrime, vainqueur de nombreux trophées au Québec ainsi qu'au Canada, dont la première place au championnat junior canadien de 2021. Elle est qualifiée pour les championnats du monde ainsi que pour les Jeux panaméricains en 2022. Ses autres passions sont le piano et le ski alpin. Bravo. Applaudissements Dans le cadre de son programme de bourse d'excellence, le comité de sélection reçoit plus de 200 dossiers de mise en candidature. C'est parmi l'ensemble de ces dossiers que le comité recommande le candidat ou la candidate qui se démarque le plus pour l'excellence de son dossier scolaire combiné à un engagement hors du commun. Se mérite la grande bourse Brébeuf, Corinne Arsenault. Applaudissements Corinne Arsenault est étudiante au BI en sciences de la nature. Durant ses études secondaires, Corinne a cofondé le comité Vivre ensemble, a été bénévole à la guignolée depuis quatre ans, a été membre du journal étudiant, a été représentante de classe, a reçu le prix du public à l'Expo Science et finalement a été animatrice de jour et monitrice de ski. Ses passe-temps sont le ski alpin, le karaté, la robotique et la peinture. Alors bravo à Corinne, la récipiendaire de la grande bourse Brébeuf. Félicitations. Merci, Nathalie, notre présidente et aussi diplômée Brébeuf. Félicitations, Émy, Marie-Frédérique et Corinne. Je souhaite maintenant remettre la bourse de l'Association des anciens et anciennes. Cette bourse, elle vient reconnaître l'excellence du dossier d'un étudiant. Et cette année, nous remettons la bourse à Lisa Chen. Lisa pratique la danse depuis 2011. Elle joue du violon dans un orchestre depuis 2015 et du piano depuis 2016. Elle a été animatrice pour secondaire en spectacle, présidente de classe pendant deux années durant son secondaire à Brébeuf. Lisa a aussi fait partie du conseil d'administration de la coop de Brébeuf. De plus, elle a récemment participé à la simulation Euro ainsi qu'au concours de plaidoiries. Félicitations, Lisa. Merci beaucoup, Chantal, pour toutes ces présentations si inspirantes. Merci aux lauréats auprès de la relève. Monsieur Guillaume Boutillet, Brébeuf, 94, et président de l'Association des parents, viendra remettre les deux bourses de son association. Bonsoir, Guillaume. Bonsoir, tout le monde. Ça fait déjà dix ans que l'Association des parents organise un programme de bourse qui a pour objectif de motiver et puis de valoriser les jeunes qui se dépassent dans leur parcours à Brébeuf. Le programme récompense les étudiants qui se démarquent dans leur engagement social ou par rapport à leur leadership. La première bourse, celle de l'engagement social, vise à reconnaître des jeunes qui sont inspirants et engagés, qui mettent leur talent au service des autres, que ce soit dans leur environnement familial, ici au collège ou dans leur communauté. Alors, le jury de parents qui s'est réuni déjà l'année passée a particulièrement été touché par l'implication sociale de notre lauréate à travers ses différents centres d'intérêt qui vont de la protection de l'environnement jusqu'aux nouvelles technologies. À titre d'exemple, elle a été vice-présidente du comité Amnesty International au collège où, à l'externe, elle s'est engagée comme ambassadrice bénévole du programme Technovation Girls Montréal qui vise à aider les jeunes femmes entrepreneurs. Donc, la bourse de l'engagement social d'une valeur de 1 000 $ qui a déjà été remise par l'Association des parents est remise à Rui Ying Liu. Alors, bravo, Rui. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Maintenant, la deuxième bourse, celle du leadership qui vise à reconnaître des jeunes qui se distinguent par leur attitude à mobiliser les autres, à les encourager et à les stimuler par leur talent de communicateurs et de meneurs. Parmi toutes les candidatures qu'on a reçues l'année passée, le jury en a reconnu une dont il a apprécié les différents rôles de leadership, son sens de l'organisation et sa persévérance pour initier des projets qui ont mobilisé un grand nombre de personnes autour de lui. Par exemple, en organisant à titre de co-président des jeunes libéraux du Canada des conférences d'envergure, en faisant plusieurs publications traitant d'enjeux de société, il a su susciter l'intérêt des jeunes pour la question politique canadienne. Donc, la bourse de leadership, qui elle aussi est d'une valeur de 1 000 $ et qui a été déjà remise, est remise à Sébastien Tsai. Bravo, Sébastien. Merci, Guillaume. Félicitations aux récipiendaires. L'Association des étudiants, étudiante du collégial, l'AGEB, aimerait vous faire un petit mot. Donc, j'inviterais Adam, le président, Adam Monsef, et Léa Chiquan-Diès, trésorière, ainsi que les membres de l'AGEB qui sont avec nous ce soir. Venez, on veut vous voir, on veut vous reconnaître, comme ça, vos collègues vont pouvoir vous croiser dans les corridors et dans la grande salle. Léa et Adam ont un petit mot à nous partager. Et il y aura des collègues qui resteront avec moi sur la scène pour distribuer les prochaines bourses de la soirée. Merci. Bienvenue à vous tous. Donc, bonsoir tout le monde. Je me présente, je m'appelle Adam Monsef et je suis président de l'Association générale des étudiants de Brébeuf. Donc, l'Association générale des étudiants de Brébeuf, ou l'AGEB, c'est un organe au sein du collège qui est composé de sept étudiants, sept étudiants et étudiantes qui sont élus chaque année par leur père. Donc, notre objectif, c'est de bâtir des projets qui sont à l'image de nos étudiants, que ce soit au niveau de la vie étudiante ou bien au niveau plus académique, donc d'un point de vue plus pédagogique. En tant que président, j'assure la voix des étudiants du collège au sein de la direction en étant membre du conseil d'administration, mais j'assure aussi la coordination de la magnifique équipe que j'ai derrière moi et de ses multiples projets. Donc, ce soir, j'aimerais féliciter tous les boursiers et tous les boursières. Vous avez travaillé fort, vous êtes impliqués. Je vous encourage à continuer, à vous dépasser et à toujours aller plus loin. Donc, sur ce, je passe la parole à ma collègue. Bonsoir à tous. Je me nomme Léa Chicoan Diaz et je suis la trésorière de l'Association générale des étudiants de Brébeuf. C'est un plaisir pour nous d'être présents à cette cérémonie de remise de bourse et de prix. Notre équipe réitère ses félicitations aux lauréats et aux lauréates de ce soir. Félicitations pour votre dévotion, qu'elle soit scolaire ou parascolaire. À l'AGEB, nous sommes fiers de célébrer des individus comme vous qui se démarquent par leur implication constante au sein de leur communauté. À travers la brève durée de notre mandat, nous avons appris que la réussite est le fruit d'un mariage entre l'excellence scolaire et le dépassement personnel. Continuez à concilier avec bravoure vos efforts académiques et votre implication communautaire et diffusez vos savoirs et expériences au sein de la vie étudiante brébovienne. Félicitations et profitez de la soirée. Merci beaucoup. Applaudissements Merci. Merci pour votre travail extraordinaire. Les prochaines bourses seront décernées au groupe des étudiants d'étudiants du groupe D. Donc, si vous voulez vous préparer, venir en avant le long du mur et les donateurs à tour à tour vous présenteront la bourse que vous recevrez. Je commence avec la bourse des conventums 1965-1966 et M. Jean-Luc Landry, conventum 65, viendra remettre la bourse au nom de tous ses collègues. Bonsoir, M. Landry. Merci. Bonsoir à tous. J'aime ça 65, ça fait mieux que 1965. Les deux conventums se sont réunis en se disant qu'on aimerait bien ça remettre à la société ou au collège ce qu'on a reçu. Une bonne formation, en fait, une excellente formation, ça fait une grande différence dans la vie. Et dans nos discussions, on a été arrivé à la conclusion qu'il faudrait bien qu'on aide des étudiants à entrer au collège. Ce n'est pas tout le monde qui peut venir ici facilement. Et donc, on a mis sur pied deux bourses d'études pour aider deux étudiants, oui, une étudiante, à venir au collège et à faire leur cycle complet. Alors, ces deux bourses-là vont être mises, j'imagine, cette année et l'année prochaine. Mais je ne suis pas ici pour ça. Je me souviens juste pour vous dire une chose, c'est que dans notre conversation, quand on parlait de la formation, de la bonne formation qu'on a eue, puis je vois qu'il y a beaucoup d'étudiants, c'est pour ça que je voulais vous dire un petit message. Ce qui a sorti le plus, c'est le fait que la plupart des gens se souviennent de deux ou trois profs. Et ces profs-là ont influencé leur carrière et leur vie. Alors, le message que je vous donne, c'est que vous n'avez pas besoin de chercher, quand vous allez les voir, vous allez les reconnaître. Et profitez-en, parce qu'ils vont influencer votre vie. Cinquante ans plus tard, dans nos conversations, on en parle encore. Alors, c'est clair qu'ils ont eu une influence. Mais je ne suis pas ici pour vous parler de bourse d'études, je suis ici pour vous parler d'une bourse d'excellence. La bourse d'excellence, donc, du Conventum 65 et du Conventum 66 va à Léonard Sénécal. Applaudissements Merci, M. Landry. Félicitations, Léonard. La bourse de la coop Brébeuf, j'invite les membres. Trois membres du conseil d'administration vont venir présenter les bourses cette année. Est-ce que vous êtes là? Oui? Oui? Elisabeth, Marion, Fungay et Lisa. Donc, bonjour tout le monde. Je vais vous présenter un peu c'est quoi la coop. La coop Brébeuf est une librairie fondée en 1966 par les étudiants du collège. Elle est présidée par un conseil d'administration composé principalement d'étudiants collégiaux. La coop est une association qui appartient à la communauté brébeuvienne. Chaque année, nous nous encourageons et nous engagons activement dans des activités de la collectivité et nous sommes très fiers de remettre des subventions, des dons et des bourses d'excellence qui contribuent au développement des étudiantes et étudiants du collège. La bourse d'excellence Coops Co-Brébeuf est offerte pour la 18e année consécutive. Cette bourse est remise à une étudiante ou un étudiant du collège s'étant démarquée le plus par son implication dans la collectivité ainsi que par ses bons résultats scolaires. Pour la première bourse, la récipiendaire est une étudiante de première année qui est curieuse, créative et organisée. Elle s'est impliquée dans de nombreuses activités et organisations au cours des dernières années, notamment en faisant partie de l'administration générale responsable du département de production à Scoloco, du groupe Avsec du collège Saint-Anne ainsi que du journal étudiant du même collège. L'édition 2022-2023 de la bourse d'excellence Coops Co-Collégial 1 est remise à Chloé Nadal. Félicitations, Chloé. Félicitations. Maintenant pour la bourse du collégial 2. La bourse Coops Co-Brebeuf du collégial 2 vise à récompenser un ou une étudiante pour sa persévérance scolaire et ses aptitudes remarquables dans le domaine des arts, des lettres et des communications. La récipiendaire est une étudiante en double-deck musique et arts et lettres et communications. Son programme lui a permis de s'épanouir notamment en développant des habiletés en photographie, en écrivant sa propre pièce de théâtre ainsi qu'une suite poétique. J'inviterai sur scène Léa Jade Duhamel pour recevoir la bourse Coops Co-Collégial 2. Félicitations. Félicitations, Léa Jade. Bravo. Félicitations. Merci à la coop. Cette année, deux bourses sont offertes en hommage à Dominique Roy, professeur. La première bourse est remise par le collège afin de reconnaître le travail de Dominique, professeur d'histoire à Brébeuf pendant 25 ans, décédé subitement en mai 2020 à l'âge de 52 ans, engagé, érudit et soucieux de donner le meilleur de lui-même aux jeunes. Il a su partager avec la communauté et ses étudiants sa passion pour l'histoire contemporaine et les relations diplomatiques internationales. Le ou la récipiendaire est choisi parmi les candidats et candidates qui se distinguent par leur résultat scolaire, leur réalisation parascolaire, leur implication sociale à Brébeuf et ou à l'extérieur. Cette bourse est une bourse d'entrée au collégial. La deuxième bourse, Collégial 2, est offerte par les membres de la famille, les amis et les professeurs du collège afin de lui rendre hommage car ils ont mis sur pied ce fonds spécial dédié à Dominique pour l'excellence de son enseignement en sciences humaines. marquée par un rayonnement intellectuel et la recherche. Le ou la récipiendaire de cette deuxième bourse se distingue par ses résultats scolaires, ses réalisations parascolaires et son excellent bulletin de première année ainsi que son implication. Claudine Smith, conjointe de Dominique Roy, est avec nous ce soir et annoncera les boursiers. Merci, Claudine. Merci, Christine. Mon mari et collègue Dominique nous a quittés soudainement il y a deux ans. Il était non seulement un professeur d'histoire fascinant mais également un auteur accompli et un syndicaliste convaincu. Donc, que sa famille, ses amis et moi-même souhaitions honorer sa mémoire par cette bourse qui vise non seulement à récompenser l'excellence académique mais également l'implication sociale. Alors, pour la bourse de première année, la bourse d'excellence de première année est attribuée cette année à une étudiante active autant localement qu'à l'international. Elle a en effet participé récemment au projet Jeune entreprise, s'est impliquée auprès de l'hôpital Sainte-Justine en plus d'effectuer un voyage humanitaire au Cameroun. Il me fait plaisir de remettre la bourse Dominique Roy première année à Raphaël Savignac. Maintenant pour la bourse de deuxième année. J'ai eu la chance de côtoyer comme étudiante notre deuxième récipiendaire. C'est une étudiante accomplie. Au collège, elle a le club des débats actoires en plus d'avoir un dossier scolaire remarquable. Et surtout, elle aspire à jouer un rôle positif auprès de sa communauté. Elle est vice-présidente du conseil jeunesse de son arrondissement, fait du bénévolat pour un parti politique et aspire à lancer un projet pilote en innovation sociale. Il me fait plaisir de remettre cette bourse amplement méritée à Marianne Locas-Ouimet. Toujours intrépide, en fait, Marianne est présentement en échange à l'étranger. Mais elle a pris soin de faire cette vidéo pour nous. Bonsoir à toutes et à tous. Je m'appelle Marianne Okawime et je suis présentement en échange culturel au Japon pour une année complète. Je serai de retour en septembre 2023 pour faire ma deuxième année cégep au collège Jean de Brébeuf. Ce soir, je tiens à remercier les donateurs de la bourse Dominique Croix de reconnaître mon travail pour une deuxième année. Merci du fond du cœur. Je me sens extrêmement privilégiée. C'est tout un honneur. J'ai déjà plein d'idées de projets pour l'année prochaine, donc j'ai très hâte de revenir. Félicitations à toutes les boursières et tous les boursiers et bonne soirée. Bonsoir à toutes et à tous. Merci beaucoup, Claudine. Félicitations. Claudine, peut-être prendre une photo avec notre boursière. Alain Miquelon, Conventum 1986, a été impliqué à titre de président du Fonds de développement du collège puis de la fondation pendant plus de huit ans. La famille d'Alain a un grand attachement au collège. Sa conjointe, France Gagnon, DEC 86, Bonsoir France, ainsi que leurs deux fils, Justin, Conventum, 2020, et Alex, 2022, ont eux aussi parcouru leurs études au collège et pratiqué un sport compétitif au sein d'une équipe représentant Brébeuf. Ils sont tous avec nous ce soir. La bourse est donc décernée à un jeune ou une jeune qui se distingue par ses aptitudes sportives ainsi que son implication et son bénévolat. Alain Miquelon et ses deux fils viendront présenter la bourse. Merci. Merci, Christine. Bonsoir à tout le monde. C'est un grand privilège pour moi d'être ici ce soir et de présenter la bourse pour la première année. Et merci à mes garçons d'être ici avec moi ce soir et France, ma conjointe également. Donc, écoutez, pour moi, Brébeuf, ça a commencé il y a 43 ans. Alors, j'ai été étudiant, j'ai été donc ancien, j'ai été parent, j'ai été aussi bénévole. Donc, j'ai eu la chance d'accompagner Christine et Luc à la fois dans la fondation de Brébeuf et la gouvernance de la corporation. Alors, j'ai été privilégié de pouvoir vivre plusieurs aspects de la vie brébeuvienne. Puis, pour moi, Brébeuf m'a tellement donné, tellement contribué à ma vie que c'est tout à fait, ça a été très facile pour moi d'agir comme bénévole et je suis très fier de pouvoir continuer cette implication-là avec la bourse. Je mentionnerai une dernière chose avant de parler de ce qui est important et du récipiendaire de la bourse. C'est que, comme Luc l'a mentionné au début de la soirée, Brébeuf va fêter son centième anniversaire dans six ans. Alors, c'est cent ans ou à travers cent années à travers lesquels Brébeuf a marqué la société québécoise, a marqué vous tous ici. Puis, ça s'est fait principalement à travers l'éducation mais aussi à travers l'implication des bénévoles. Donc, je vous encourage tous à trouver une façon de redonner à Brébeuf, que ce soit par votre temps ou évidemment votre argent. il faut continuer pour que Brébeuf continue à avoir un impact pour les prochaines cent ans. Donc, passons maintenant au moment important. Donc, le lauréat de la bourse est Noah Barin. Donc, Noah se distingue en tant que joueur de football et capitaine de son équipe en Notre-Dame. Mais bon, Brébeuf n'a pas d'équipe de football et n'en toujours pas. Donc, c'est correct, j'imagine. Il est surtout, surtout, donc capitaine et athlète élève par excellence de la RSEQ en 2021. Donc, félicitations, Noah. Noah se distingue aussi par son leadership et son implication bénévole, a joué un rôle de leadership important à travers ses études au Mont-Jésus-Marie et à Notre-Dame comme représentant de classe. Donc, félicitations, Noah, et bravo pour cet accomplissement. Merci à vous tous. Félicitations, Laurent. Et Alain, nous sommes très heureux de te revoir avec tes fils, avec France. Merci infiniment à toute la famille pour ce que vous faites pour le collège. Bourse de la famille Boulevard. L'attachement de cette famille à Brébeuf est enraciné dans l'héritage jésuite qu'ils ont reçu au collège. Selon la rigueur intellectuelle, l'esprit critique, l'humanisme chrétien sont au cœur de la formation intégrale. La qualité des méthodes d'enseignement et du cursus scolaire développé par les jésuites est emprunte dans notre mission. Former les hommes et les femmes pour les autres, au service des autres. Une mission profondément ancrée dans la foi, dans l'amour et dans le souci de prendre soin de chaque individu. et c'est ce que la famille Boulevard veut que nous fassions tous. Cette famille compte au moins 27 diplômés Brébeuf sur deux générations et une troisième génération vient de faire son entrée en septembre. Cette bourse est donc un hommage à cette famille et nous souhaitons les reconnaître et les récompenser. La bourse veut que les jeunes leaders s'engagent bénévolement dans des expériences d'entraide, de partage, de solidarité. Et la personne choisie sait ce qu'elle est. Elle rayonne par sa capacité de mobiliser aussi d'autres pour la cause. Plusieurs membres de la famille Boulevard sont avec nous ce soir. Nathalie Boulevard Brébeuf 85 son frère Éric Brébeuf 69 viendront remettre la bourse. C'est amusant depuis que cette photo a été prise en 2015. 20 petits-enfants se sont ajoutés à notre famille. Merci Christine. Bonsoir à tous. Je prends quelques secondes pour vous dire que ce soir en remettant cette bourse nous avons une pensée toute spéciale pour notre frère Yvan qui nous a quittés il y a à peine un mois. Yvan personnifie les qualités que cherche à reconnaître la bourse famille Boulevard. Ses engagements bénévoles ont été nombreux et variés au fil des années notamment ici au collège. Il a été l'un des maîtres d'oeuvre du concours et du grand gala de l'Expo Science à Brébeuf un événement phare pendant plusieurs années. Par son exemple Yvan nous a rappelé à tous et chacun le véritable sens de la vie celui du don de soi. Alors cette année la récipiendaire de la bourse famille Boulevard est une jeune femme qui s'engage bénévolement et avec enthousiasme tant auprès des enfants que des aînés. Sa bonne humeur contagieuse, son caractère fort et positif, son empressement à répondre aux besoins des personnes qu'elle aide sont autant d'atouts qui lui permettront sans aucun doute de contribuer à rendre notre société meilleure. Alors accueillons chaleureusement Mlle Sandra Ajard. Merci, merci à la grande famille Boulevard. Félicitations Sandra. Bourse famille Élie. Patrick Élie, Bréboeuf 92 et fils de Jacques Élie est avec nous ce soir et viendra présenter la bourse familiale. Bonsoir Patrick. Bonsoir Christine, merci beaucoup. Je serai très bref donc au nom de mon père et de toute la famille, toute sa famille, mes frères et soeurs et toute la descendance aussi qui suit, pas aussi grande que celle de la famille Boulevard mais quand même, la récipiendaire donc du prix est Mlle Camille Samson-Mayès. Félicitations. Donc Camille, en plus de ses excellents résultats scolaires, tu as su t'a démarquer par tes talents en natation ainsi qu'en cross country et en plus elle est engagée dans le conseil étudiant et aussi dans le comité égalité. Donc félicitations Camille. Merci Patrick. Bourse famille Jean-François Goyette La bourse a été créée cette année par le collège en reconnaissance à Jean-François Goyette dès 1972 pour sa grande générosité envers les jeunes qui souhaitent venir étudier au collège et les deux filles aussi de Jean-François sont également les anciennes Marie-Lyne dès 2002 et Claudia-Helena dès 2015. La famille Goyette viendra remettre la bourse. Bonsoir. La récipiendaire est Yuan Yi Yang. En plus de ses excellents résultats scolaires Yuan est entraîneur pour l'équipe de patinage artistique du Québec. Bravo. Famille Laurent et Francine Descari. Christine Descari Brébeuf 1983 ainsi que deux de ses enfants présenteront la bourse rendant hommage à leur père et leurs grands-parents Laurent et Francine Descari. Bonsoir à vous trois. Bonsoir. Merci. Alors, la bourse d'excellence famille Laurent et Francine Descari a été créée par le collège en reconnaissance à mon père Laurent Descari du Conventum 1954 puisque mon père a permis la création d'un fonds de dotation dont les intérêts générés viennent en aide aux jeunes talentueux qui n'auraient pas l'opportunité de faire leurs études à Brébeuf. Alors, on remercie le collège d'avoir mis sur place une bourse d'excellence en son nom. dans notre famille étudier à Brébeuf est vraiment sans contredit une tradition si on peut dire importante. Alors, mon père a étudié à Brébeuf moi-même aussi ancienne promotion 83. Mes enfants, alors ma fille DEC 2013 Laurence et Charles qui est un DEC 2016. On a tous fait nos études mais après les boulevards je trouve que là on n'a pas l'air très aussi prolifique, disons. Alors, cette année la bourse d'excellence famille Laurent et Francine Descari est décernée à Rose Langlois. Donc, Rose se distingue pour ses nombreux talents en ballet ainsi qu'en patinage. Elle a notamment aussi sauveteuse en natation ainsi que tutrice pour des jeunes élèves. Ajouté à cela elle a aussi des talents d'actrice qui lui ont permis de décrocher plusieurs rôles à la télévision notamment dans des rôles comme rupture, unité neuf, décharge ainsi qu'Amsterdam. Durant ses études postsecondaires, désolé, Rose s'est aussi impliquée dans une dizaine de comités d'entraide, d'engagement, d'animation ainsi que de diversité. Donc, félicitations et c'est tout à plus. Merci beaucoup à la famille Descarrés. Félicitations, Rose. Bourse famille Michael Fortier et avant de nommer la lauréate, j'inviterai tous les étudiants et lauréates du groupe E à venir en avant. Donc, c'est bon, vous vous êtes identifiés. la bourse Michael Fortier a été créée par le collège en reconnaissance à l'honorable Michael Fortier et sa famille pour leur grande générosité envers les jeunes qui souhaitent venir étudier à Brébeuf. Monsieur Fortier et sa conjointe vous saluent ce soir et tous leurs enfants sont d'anciens membres du collège. La bourse est remise cette année à Alice Van Der Wickel. Félicitations, Alice. Alice a été impliquée au Parlement des jeunes, joue au tennis depuis 12 ans, pratique l'athlétisme depuis 3 ans et scoute depuis une dizaine d'années et a fait du bénévolat sur un comité contre le cancer du sein. Félicitations. Applaudissements Bourse Philippe Johnson Trois enfants de Stéphanie Chartrand et Philippe Johnson étudient ou ont étudié au collège. Charles, DEC 2020, Frédéric, DEC 2022 et Catherine, étudiante au collégial qui est avec nous ce soir. La bourse d'excellence famille Philippe Johnson est décernée à un ou une jeune qui se distingue par son excellence dans son dossier scolaire, son implication son intérêt pour la langue française et pour la participation à des concours littéraires et des débats oratoires à Brébeuf ou ailleurs. Philippe viendra présenter la bourse. Bonsoir, Philippe. Merci. Mon épouse Stéphanie et moi sommes très fiers de soutenir le collège et ses étudiants avec cette bourse. Nos trois enfants, comme Christine l'a mentionné, ont complété ou compléteront sous peu leur parcours secondaire et collégial au collège et nos filles ont d'ailleurs été parmi les premières à être admises au secondaire à Brébeuf et nous sommes très reconnaissants au collège d'avoir ouvert les portes en secondaire 1 aux filles. Les trois se sont, entre autres, épanouies en participant à chaque année avec succès au concours littéraire français grâce à leurs professeurs de français passionnés et inspirants qui leur ont inculqué l'importance de la maîtrise de l'expression orale et écrite en français. C'est pour souligner cet élément de leur parcours que nous avions voulu inclure comme critère pour notre bourse l'intérêt marqué de la candidate ou du candidat pour la langue française et la participation à des concours littéraires. Alors, je suis très fier de remettre cette bourse à une étudiante en première année au collégial au programme Science Latréart. Cette étudiante se démarque pour ses talents en escrime. Elle s'est notamment classée huitième au championnat canadien en sabre féminin cadet. Sa participation au concours littéraire de Bréboeuf, elle a été finaliste ou lauréate à quatre reprises. Son tutorat en latin, français, science et sa participation à l'assimilation boursière. Ça me fait plaisir de remettre cette bourse à Juliette Fagnant. Bourse Famille Paul Simard La bourse a été créée afin de remercier la famille Paul Simard pour sa grande générosité envers les jeunes. Paul Simard, Bréboeuf 1965, était membre du cercle des bâtisseurs du collège. Il est décédé en 2019. J'invite sa fille, Sandrine Simard, Bréboeuf 2000, à venir nous parler de l'attachement de sa famille au collège et à remettre la bourse. Bonsoir, Sandrine. Bréboeuf est une grande tradition chez les Simards. Ma famille fréquente le collège depuis ses tout débuts. En effet, mon grand-père, Arthur Bréboeuf 1934, est entré au collège l'année de son ouverture en 1928. Mon père, Paul, comme Christine l'a dit, a terminé en 1965 et moi, j'ai terminé en l'an 2000. Et c'est justement au collège Bréboeuf que mon père a rencontré plusieurs de ses amis les plus proches. Et toute sa fille, il m'a raconté des histoires de ses années au Bréboeuf, comme il le surnommait le collège dans le temps. Je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui appellent ça encore au Bréboeuf, mais moi, j'ai toujours entendu ça toute ma vie. Mon oncle Pierre a aussi fréquenté le collège dans les années 60, tout comme mes trois cousines et mon cousin dans les années 2010. Cette année, la bourse famille Paul Simard est remise à Cédric Coridon Cédric se distingue entre autres pour son implication avec le Lab 22, un laboratoire d'innovation sociale et environnementale, son bénévolat au sein de tels jeunes, ses talents de jeunes entrepreneurs, ainsi que sa participation à de nombreux comités lors de tout son parcours secondaire. Félicitations, Cédric. Merci à la famille Simard, merci à Sandrine, Bourse famille Vujanovic. En 2019, les parents Vujanovic ainsi que leurs enfants qui ont fréquenté le collège, Josco, Gosco et Sylvain ont créé un fonds de bourse et pour les remercier, le collège a créé une bourse et la famille a également créé une bourse en collégial 2. Bonsoir, Josco et Sylvain. Bonsoir, Josco. Bonsoir tout le monde. Donc, mon nom est Sylvain Vujanovic et je suis ici pour présenter ce soir une des trois bourses de la famille Vujanovic accompagnée de mon frère Josco Vujanovic. Donc, ces bourses, comme on les a mentionnées, sont une reconnaissance d'abord au collège, comme ancien du collège, et également un signe de soutien aux élèves. ma foi épatant, déjà très inspirant avec tout ce que vous nous montrez ce soir. Donc, pour la première bourse, sans plus tarder, c'est à Mme Krina Toku, qui est une jeune dame avec un parcours à canibé d'excellence. Elle a d'ailleurs remporté plusieurs concours locaux et provinciaux et a remporté la deuxième place au concours canadien de mathématiques kangaroo. Crina exemplifie également avec élégance les qualités de Brébeuf, la plus notable étant la conscience sociale. Depuis 2017, elle bénévole auprès de l'école Jeunesse-Richesse, une école du samedi dont la mission est de prévenir le décrochage scolaire et de cultiver le goût d'apprendre. Donc, bravo, Crina. Et nous sommes fiers de toi et heureux que tu aies choisi Brébeuf dans ton parcours académique. Et j'enchaîne tout de suite pour les deux autres lauréates. D'abord, on aimerait féliciter grandement Agnès H. Cheyenne, qui est une étudiante au programme Science-Lettrière, qui est impliquée tant au niveau scientifique qu'artistique, par exemple, comme tutrice en mathématiques et actrice dans la troupe de théâtre. Elle est une jeune dame de vision, soucieuse de son entourage, démontrée notamment par sa participation à des comités, à un podcast, à des ateliers comme sur la santé mentale et en réunion de table comme représentante de son programme. Félicitations, Agnès. Continue dans ce sens et prends le temps d'apprécier cette reconnaissance que tu mérites amplement. Félicitations. Et puis, Marie-Ève Truchon, étudiante en DEC Science de la nature, bien qu'avec un clair penchant scientifique et académique, dénoté notamment par son implication en tutorat en physique, Marie-Ève est une jeune dame très versatile, cultivant un intérêt en culture littéraire québécoise qu'elle promeut avec ardeur, notamment par sa participation à deux comités. Elle est aussi très impliquée au niveau communautaire, ayant su élever le comité de l'arbre de Noël vers une autre branche noble, permettant aux enfants malades de Sainte-Justine d'avoir un Noël mémorable. Bravo, Marie-Ève. Tu es une jeune dame exemplaire qui nous inspire et qui saura certainement nous surprendre dans son cheminement futur. Félicitations. Merci beaucoup à la famille Vujanovic, vous êtes extraordinaires et nous sommes bien contents d'avoir de la relève philanthropique au collège et de la relève aussi dans le domaine de la santé, deux professionnels de la santé qui tiennent à bout le système pendant la COVID. Merci. Bourse de la famille Yuntao. Entrepreneur possédant une formation scientifique, M. Zhu est né dans la ville de Changchang dans la province d'Hanoï, situé dans le sud-est de la Chine. Il est arrivé au Canada avec sa femme en 2007. M. Zhu a fondé sa famille ici, en terre canadienne et il est aujourd'hui père de quatre enfants dont l'aîné, Anaïs, étudie en secondaire 2 au collège et Chloé qui vient d'arriver en septembre à Brébeuf. M. Zhu et ses deux filles sont avec nous ce soir pour présenter la bourse de la famille. Bonsoir. Bonsoir, M. Christine. Je suis très contente de me présenter ma famille, Yintao Zhu. Bonsoir à tous et à toutes. Mon nom est Anaïs, je suis la fille de Yintao Zhu et la sœur de Chloé. Ma sœur et moi étant membre de la famille Brébeuf, sommes très ravis de pouvoir être ici ce soir. La bourse famille Zhu Yintao a été créée par mon père il y a quelques années car aider les autres est un fondement de bonheur. C'est la devise familiale. L'éducation chez les jeunes étant une valeur très importante pour la famille, mon père Yintao a décidé de fonder cette bourse pour permettre à plus de jeunes de poursuivre leurs rêves et objectifs dans leur cheminement scolaire. Toute ma famille et moi sommes très honorés de pouvoir la remettre ce soir au récipientaire Neri Salou. Félicitations. On la félicite pour son implication depuis 2017 en tant que tutrice auprès des jeunes de 7 à 18 ans en tant que compétitrice provinciale active des scrims, cadette de l'aviation royale du Canada, une pianiste douée, une autrice, une artiste et une poète d'un talent extraordinaire. Félicitations. Merci d'être avec nous ce soir, c'est formidable. En famille, Bourse de la Fondation Famille à Raqueliane, la bourse a été créée par le collège afin de remercier la famille pour sa grande générosité. C'est Grégoire, un diplômé du collège en 2001 qui a créé la fondation et en a l'air de son père et de sa mère qui ont toujours voulu soutenir son parcours scolaire et académique. La famille à Raqueliane est parmi nous ce soir et j'invite Grégoire à venir remettre la bourse. Bonsoir, Grégoire. Bonsoir, tout le monde. Ça me fait vraiment plaisir d'être ici avec vous ce soir. Chaque fois que je reviens au collège, ça me rappelle de tellement de bons souvenirs. c'est toutes les amitiés que j'ai créées ici puis donc je remercie le collège pour cette occasion. Donc pour la lauréate de la bourse de la famille à Raqueliane, c'est une étudiante exceptionnelle qui se démarque tant par son parcours académique que par son implication sociale. En plus de ses nombreux engagements bénévoles, elle est une athlète accomplie en escrime et j'ai nommé Xiao Ting Chu. Merci, Grégoire. J'aurais un plaisir de vous revoir. Bourse, Fondation Jacques et Michel Auger. Personnalité reconnue du monde des affaires et de la philanthropie, M. Michel Auger, conventum 49, après avoir complété ses études au collège avec son frère Jacques, a poursuivi le développement de l'entreprise familiale, Auger et fils, chef de file dans la distribution de produits de quincaillerie au Canada, créés en 1882 par leur grand-père. Michel et son frère ont été très impliqués dans leur communauté. Ils ont mis sur pied la Fondation Jacques et Michel Auger afin de souvenir différents organismes œuvrant dans le domaine de la santé, la pauvreté, la culture et l'éducation. Michel Auger et la Fondation familiale ont indéniablement aidé le Collège Brébeuve dans sa mission en contribuant de façon exceptionnelle au fil des ans à son développement. M. Auger est reconnu à titre de membre du Cercle des ambassadeurs niveau diamant du Collège. La Bourse de la Fondation Jacques et Michel Auger a été créée par M. Auger qui est demeuré reconnaissant envers les jésuites du Collège tout au long de sa vie. Ceux-ci lui ont donné le goût du savoir, le sens du devoir et celui du dépassement personnel. en l'an 2016, grâce à son généreux don au profit des laboratoires de physique du secondaire, le projet des laboratoires de physique secondaire et collégial fut entièrement financé par la famille. En reconnaissance, le laboratoire de physique du secondaire porte son nom. Après une vie très remplie où il a su profiter de bons moments, c'est entouré de l'amour des siens que M. Michel Auger est décédé en mai dernier à l'âge de 91 ans. M. Auger, nous vous remercions chaleureusement d'avoir toujours cru en votre allemand mater. Ce soir, sa fille, Sylvie, viendra remettre la bourse de la Fondation familiale. Merci, Sylvie. La bourse de la Fondation familiale cette année sera décernée à Cornelia Yanitchmov. Bravo. Cornelia se distingue pour son excellence en karaté, son implication en tant que capitaine d'équipe de volleyball, son bénévolat au sein de différents organismes. Félicitations. Applaudissements Merci, Sylvie. C'est toujours un plaisir de vous revoir. Bourse Fondation Jean Meloche et famille. Nathalie Meloche, Brébeuf 1984, son fils, François-Xavier, diplômé de secondaire 5 et présentement étudiant au collégial 2 en plein examen, et sa fille, Béatrice, élève secondaire 3 au collège, viendront remettre la bourse familiale. Bonsoir. Oh, est-ce que Béatrice est là? Oh, bon. Elle a des études elle aussi à faire. Bienvenue parmi nous. La Bourse de la Fondation Jean Meloche et famille a été créée en l'honneur du père Paul Laramé, un jésuite qui fut très important pour mon grand-père, Pierre Meloche, conventum 58, alors qu'il était encore étudié en collège. Ce soir, nous avons le grand bonheur de pouvoir souligner l'excellence chez les jeunes. La Bourse de la Fondation Jean Meloche et famille est remise à Patricio Cardenas-Zambrano. Félicitations. Applaudissements Merci. Merci beaucoup. J'inviterais les jeunes qui font partie du groupe F à venir nous rejoindre. Vous serez les prochains lauréats. Bourse Fondation Pierre Laurier-Barribeau. Avocat, visionnaire et grand philanthrope québécois, Maître Pierre Laurier-Barribeau a terminé ses études à Brébeuf en 1971. La tradition s'est poursuivie dans la famille puisque ses deux enfants ont étudié au collège, Sébastien, dès 1999, et Marie-Elisabeth dès 2000. La conjointe de Maître Barribeau, Diane Nadeau et la mère des enfants a également enseigné à Brébeuf. Madame Diane Nadeau et Marie-Elisabeth sont ici ce soir avec nous et viendront remettre la bourse à Audrey Brodeur. Félicitations, Audrey. Applaudissements Audrey se distingue pour avoir donné des cours de natation à un jeune homme autiste très démotivé. Ses talents de sauveteuse, d'instructrice en natation, ses performances en volleyball, son bénévolat. Elle est excellente élève et elle se dit très attentive, organisée, aidante et surtout motivée. Bravo. Applaudissements Je vais devoir interrompre l'ordre des présentations et je vous reviens juste un instant. J'attends le donateur, donc un petit message. Je vais sauter la bourse pour la régie en arrière. Je vais aller à la bourse de la famille Jean-Bernard Jout. Jean-Bernard était un ancien du collège DEC 1989. Il est décédé en décembre 2001 à l'âge de 31 ans. Il a été victime d'un accident de voiture alors qu'il se rendait à son travail à Philadelphie. Jean-Bernard, c'était un passionné pour son boulot, pour la vie, pour le sport et il était très attaché à sa famille et à ses amis. Et depuis 2003, grâce à la création d'un fonds de bourse que ses amis et sa famille ont mis sur pied, annuellement, nous remettons la bourse Jean-Bernard Jout à des jeunes qui se distinguent tant sur le plan social que sportif que scolaire et qui ont choisi d'étudier au collège Brébeuf pour le secondaire et de rester pour leur parcours collégial. Et grâce à deux nouveaux dons cette année, la bourse Jean-Bernard Jout est remise à une jeune fille et un garçon. J'invite le papa de Jean-Bernard, M. Jout, à venir nous rejoindre. Bonsoir, merci. Les lauréats de cette année sont Amélie Sayacid et Alexandre Comtois. Amélie se mérite la bourse puisqu'elle fait partie de l'équipe élite de volleyball du collège. Elle a été capitaine de son équipe pendant. Elle fait régulièrement du bénévolat pour les activités au collège et offre également du bénévolat à la Fédération canadienne d'escrime. Félicitations, Amélie. Alexandre. Alexandre Comtois. Bonsoir, Alexandre. Ah, il l'a déjà. Se distingue pour ses performances et ses nombreuses distinctions en basketball lui fait partie de la division cadet division 1. Sa participation au championnat canadien de la crosse cette année, son rôle d'assistant entraîneur de l'équipe Atom au secondaire 1 en basketball au collège. En plus de ses talents sportif, Alexandre est un jeune entrepreneur. Avec des collègues, il a lancé une entreprise de vêtements en ligne. Ça promet. Merci et félicitations. Bourse Jean-Claude Godet de l'association des cadres. Le personnel cadre du collège est regroupé en associations dont les revenus permettent annuellement la remise d'une bourse et M. Jean-Claude Godet a été directeur du collège et il est également un ancien. La bourse est remise à un étudiant qui fait preuve d'excellence dans tout ce qu'il entreprend. Jean-Claude Godet, vous êtes avec nous. Nous aurons l'occasion de remettre la bourse à Florence Salem. Félicitations, Florence. Florence reçoit sa bourse pour son implication au Conseil des jeunes de Côte-des-Neiges, ses talents en théâtre, en basketball, sa participation à la simulation au euro, son rôle dans une chorale, en plus d'offrir du tutorat auprès des jeunes. Félicitations. Bourse Jean-De Grand-Pré La bourse d'excellence Jean-De Grand-Pré, ancien Brébeuf, 1936. M. Grand-Pré était parent et grand-père d'enfant de Brébeuf. Cette bourse souhaite reconnaître la très grande générosité de M. De Grand-Pré envers Brébeuf. M. Grand-Pré nous a quittés en juin dernier à l'âge de 100 ans. Homme de vision et de cœur, très impliqué dans son milieu, M. De Grand-Pré a toujours démontré des talents exceptionnels de leader dans ses études au collège alors qu'il occupait le poste de président de classe. Et pour reconnaître sa carrière remarquable à l'échelle nationale et internationale, Brébeuf lui avait remis l'ordre du mérite en 2013. M. De Grand-Pré désignait quatre doctorats honorifiques, l'Université du Québec, l'Université McGill, l'Université de Montréal et l'Université d'Ottawa. Il était compagnon de l'Ordre du Canada et avait reçu le titre de Grand Montréalais. M. De Grand-Pré était président de Belle Canada. La bourse est remise à un jeune qui se démarque par son leadership et son implication sociale. Deux enfants de M. De Grand-Pré sont avec nous ce soir, Suzanne, une ancienne, ainsi que Jean-François et viendront remettre la bourse. Bonsoir. Bonsoir, Christine. Merci. Alors, la personne qui se mérite la bourse offerte en hommage à notre père est arrivée à Brébeuf en provenance d'une école jouissant d'une excellente réputation et où elle a brillé au plan académique et elle continue sur cette lancée ici à Brébeuf. Au-delà de ses performances scolaires, cette personne possède des qualités athlétiques certaines. Si vous désirez améliorer votre ski, par exemple, elle est qualifiée par l'Alliance canadienne pour vous donner les cours qui augmenteront votre plaisir sur les côtes et même créer un programme spécialement adapté si vous éprouvez au fil du fil à retordre avec le français en matière scolaire, elle pourra se proposer comme tuteur et suivre vos progrès sur Excel. Après tous ses efforts, elle vous offrira une détente musicale avec un instrument qui vous étonnera. De qui s'agit-il? Je laisse le soin à ma sœur de continuer. Alors, il me fait vraiment plaisir de dévoiler l'identité de cette persona bien redondeada, ce qu'elle n'a aucune difficulté à comprendre. Alors, il s'agit de Juliette Cadotte. Félicitations. Félicitations, Juliette. Félicitations. Merci, Jean-François. Merci, Suzanne. Félicitations. Bourse Louise Joubert et Claude Corbeau. Cette nouvelle bourse rend hommage à la longue association de Louise Joubert et de Claude Corbeau à Brébeuf. Louise a enseigné le français au collège de 1986 à 2000 ainsi que le latin en première secondaire. Elle a été titulaire de classe, pleinement investie dans la vie de l'établissement. Elle a participé à de nombreux comités, particulièrement celui de la mission du collège pour lequel elle a présidé le groupe de travail sur le curriculum. Elle a également contribué à la rédaction de plusieurs manuels scolaires. Claude Corbeau, universitaire de carrière, recteur de l'Université du Québec à Montréal pendant de nombreuses années, a reçu sa formation classique ici, au collège. Il est conventum 1962. Membre du conseil d'administration du collège pendant plus de dix ans, il a présidé également le premier conseil d'administration lorsque le collège est devenu laïc dans les années 80. Et il est également membre du conseil supérieur de l'éducation ici au Québec. Leur fils, Martin, et Brébeuf, 1995, et leur fils, Vincent, Brébeuf, 1999. Leur petit-fils, Thomas, étudie ici au secondaire et le plus jeune, David, fera son entrée l'an prochain. C'est vraiment une histoire de famille ici. Alors, Louise et Claude viendront remettre la bourse. Merci, Mme Lamoureux, de cette belle présentation. Merci à Brébeuf de nous avoir invités. Je dirais au directeur général que j'ai sorti mon costume de Brébeuf des années 60 et si on ne le portait pas, on était punis. Mais il y a un morceau qui manque, c'est l'écusson, mais je l'ai encore. Nous sommes très heureux d'être associés à nouveau à Brébeuf à travers cette bourse. Le jeune homme choisi est très impressionnant par ses réalisations dans plusieurs domaines. Entre autres, c'est un artiste, il joue du piano niveau supérieur et du saxophone. C'est un athlète, course à pied, tennis sur table, judo, natation. C'est un récipiendaire de plusieurs prix scolaires et particulièrement en français, ce qui me touche. C'est un meneur dans son groupe, c'est un bénévole impliqué auprès autant des jeunes que des aînés. et c'est un polyglotte. Il parle français, anglais, espagnol et cantonais. Nous avons le plaisir d'inviter Laurent Canivet à venir sur scène pour recevoir la bourse. Merci, Louise. Merci, Claude. C'est un plaisir de vous revoir. Félicitations. Laurent? Bourse Hélène V. Gagnon. Alors, je reviens dans mon ordre. Je vais reculer. Je m'excuse à la régie en arrière. Hélène Gagnon, avocate de formation, vice-présidente principale, affaires juridiques, publiques et communications mondiales, responsabilité d'entreprise chez CAE. Hélène est diplômée 1980, il ne faudrait pas que je l'avise trop. Elle a été la première femme diplômée du collège à recevoir l'ordre du mérite Brébeuf en 1993, mais elle a été surtout la première femme à être présidente de l'Association des étudiants en 1989. Hélène, au cours de sa carrière, a reçu 70 prix et bourses. C'est quelque chose pour une jeune femme. Elle est à l'extérieur du pays ce soir et son fils qui est également diplômé de Brébeuf, M. Victor Faillé, Brébeuf 2018, viendra remettre la bourse en hommage à sa mère. Bonsoir, Victor. Il enseigne, il coache le théâtre ici et il était dans une pratique théâtre. Alors, on s'excuse pour le délai. Ça va. Il n'y a pas de souci. Merci beaucoup, Christine, pour cette généreuse présentation de ma mère. Écoutez, ma mère, dans son implication à Brébeuf, a toujours considéré que ce qui est le plus important, c'est de l'implication et aussi de redonner à sa communauté. La personne lauréate ce soir y fait certainement honneur. Avec ses implications en politique étudiante à travers tout son secondaire et au conseil des présidents de classe lors de sa dernière année, elle fait certainement honneur à cette lignée d'implication politique. Du même fait, elle s'est impliquée en politique municipale de façon non partisane aux élections municipales l'an dernier, mais ce n'est pas tout. Elle est aussi impliquée surtout sur le plan sportif. Elle a remporté deux concours pan-québécois en lancé du javelot et continue son implication bénévole dans divers domaines, notamment en tant que monitrice de camp. Il me fait plaisir ce soir de remettre la bourse Hélène Gagnon à Mme Andrea Haddad. Merci, Victor. Tu fais bien ça, tu salueras Hélène pour nous. Donc, je reviens à la bourse de la promotion 20-10. Cette bourse est une nouvelle bourse. Simon Bouchard, Mathieu Claveau, Laurent Dionne-Letendre, Olivier Guille et Charles-Alexandre Lacroix, cinq collègues, ont créé un groupe de la promotion 20-10 et ont décidé de faire une différence dans la vie des jeunes sportifs au collège. Mathieu viendra remettre la bourse du groupe avec Alexandre. Bonsoir, messieurs. Bonsoir à tous. Bonsoir, Mme Lamoureux. La promotion MMX, nommée en l'honneur de notre année de conventum 2010, est le fruit de notre désir de permettre à des jeunes de vivre le même parcours que nous avons vécu au sein de l'équipe de sport et élite à Brébeuf. Les sept années de basketball qu'on a vécues ont non seulement été parmi les plus belles années de notre vie, mais les années pendant lesquelles nous avons pu nous épanouir et nous développer pleinement comme individus. À ce titre, Charles-Alexandre, Laurent, Orbeu, Simon et moi-même, toujours aussi proches aujourd'hui qu'à nos débuts sur les terrains en 2003, avons décidé de mettre sur pied une bourse pour encourager les étudiants-athlètes d'exception. Le lauréat de cette année est un étudiant-athlète qui vient de faire son entrée au cégep à Brébeuf. Il a joué au basket au secondaire en plus d'être capitaine de son équipe de football. Donc, le lauréat de la première bourse MMX est Joe Haddad. Félicitations. Merci Mathieu et Charles-Alexandre d'encourager les jeunes sportifs. Bourse Vadim Schneider J'invite la maman de Vadim, Isabelle Schneider, à venir nous parler des valeurs de Vadim. Bonsoir, Isabelle. J'inviterai aussi le professeur Mélanie Gélina à venir rejoindre Isabelle sur la scène. Bonsoir à tous. Vadim est né de nos cinq garçons qui ont tous fait Brébeuf et qui sont tous aujourd'hui des artistes. Vadim était un artiste. Alors, comme on peut s'y attendre, il était passionné d'une grande sensibilité en quête d'absolu. C'était impur. Après son secondaire à Brébeuf, il étudiait en bac international et il s'interrogeait encore sur une éventuelle carrière d'avocat. Cependant, il n'a pu résister à l'appel impérieux de ses rêves les plus profonds. Et déjà, il écrivait et est devenu poète. Et il y a quelques années, nous avons eu le plaisir et la surprise d'entendre ce grand acteur, Jacques Godin, dire les poèmes de Vadim lors d'un merveilleux spectacle musique et poésie classique. Musique classique, pardon, et poésie. Il était devenu chanteur également et musicien. Il tournait et était devenu acteur. Et puis, un matin de temps en route pour ce tournage qui le rendait extraordinairement heureux, le destin en a décidé autrement et c'est ainsi que Vadim a emporté vers d'autres cieux tout ce qui couvait en lui sa vision d'artiste dont il nous laissait quelques magnifiques aperçus et il emporta aussi tous ces possibles dans ce monde. La bourse Vadim Schneider salue et honore la richesse de ces personnalités passionnées, sensibles au monde des arts et des lettres. Elle honore la part des rêves auxquels il faut croire. Elle salue l'enthousiasme, ce souffle qui met du vent dans les voiles et booste la volonté. Et aussi, elle embrasse ô combien la part de la fraternité si précieuse à Vadim. Alors, c'est en son nom que mon mari Jean-Paul Schneider et moi-même ainsi que les frères de Vadim, Nils, Volodia, Alyosha et Vasily, nous avons le plaisir de remettre la bourse Vadim Schneider à un étudiant qui prend la vie ainsi, comme lui, amoureux de la vie et des êtres qui l'entourent, portant une joie de vivre communicative, ayant le souci et le respect des autres en leur portant grande aide, écoute et affection, généreux dans ses engagements, d'une personnalité aux horizons ouverts dans ses intérêts, enthousiaste à partager ses goûts et ses talents, engagé et passionné dans les arts et les lettres, développant sa créativité, témoignant de son regard sur la vie pour y laisser la trace d'une contribution originale, ayant un grand sens des valeurs et des responsabilités, animé d'un fort désir de dépassement personnel. C'est avec un grand plaisir que je remets la bourse ce soir à M. Faustin Tassé à la suite de sa sœur. Toutes mes félicitations, Faustin. Lors de la remise des diplômes en juin dernier, comme professeure de Faustin, j'ai fait ce petit hommage que je voudrais redire ce soir. Parmi les candidats en liste pour les bourses d'excellence se trouvent des jeunes qui se distinguent aussi de manière majeure et touchante dans la discipline des arts libéraux, des jeunes pour qui la langue française, la poésie, le théâtre, le jeu, les arts vivants de la scène et toute autre forme d'expression issue de la littérature représentent non seulement une passion, mais bien un art de vivre. Le prix Vadim Schneider est remis à la mémoire d'un élève à qui j'ai eu l'insigne honneur d'enseigner à ma première année d'enseignement ici au collège en 1999. Et même si ça fait longtemps, je me rappelle comme si c'était tout juste hier, ce brillant enfant à la tignasse blonde, les yeux toujours écarquillés de rêves, de littérature, de cinéma, de théâtre, de poésie. Il m'empruntait mes livres, me les rapportait, il les lisait pour vrai et il m'en reparlait toujours avec vivacité. Je me rappelle d'une discussion animée autour du roman « Le baron perché » d'Italo Calvino, l'histoire d'un jeune baron qui s'est un jour fâché lors d'un souper familial et pour tenir tête à ses parents, il a décidé de grimper dans un arbre pour bouder en jurant de ne plus jamais en descendre. Il a tenu sa promesse jusqu'à ce qu'une jolie jeune fille se présente en bas de l'arbre et elle lui a demandé « Pourquoi tu fais ça ? C'est idiot ton truc. » Vadim était absorbé par ce dilemme. « Oui, mais madame, il a le droit de faire ça, il est libre. » Mais en même temps, il disait « Madame, il va refuser de tomber amoureux pour cette querelle stupide. » Je m'imagine parfaitement revivre cet argument avec le récipiendaire de cette année, en plein cours devant toute une classe ébobie d'admiration pour son intelligence, sa ténacité, sa rigueur intellectuelle, sa fougue passionnée qui lui fait chercher et trouver ses mots avec justesse. Le lauréat de cette année écrit le français qu'il parle ou devrais-je plutôt dire l'inverse, il parle le même français qu'il écrit. Talentueux quand il joue et même quand il ne joue pas, son intelligence sensible est remarquable, surtout quand elle se retrouve au service de ce qu'il écrit. Il avait présenté au concours littéraire un texte dans lequel il se mettait dans la peau d'un père aux premières minutes de la vie de son enfant. Grande maturité des valeurs et des sens fidèles à la famille Schneider. Ce n'est pas grave de ne pas gagner le concours littéraire quand on remporte la bourse. Vadim Schneider. Bravo, Faustin. Applaudissements Merci, merci Madame Schneider, merci Mélanie de partager avec nous les valeurs de Vadim, un être exceptionnel, un homme d'exception. J'inviterai les jeunes qui font partie du groupe G à venir se préparer en avant. C'est l'heure de présenter les médailles académiques du gouverneur général. Nous avons deux médailles à remettre ce soir et elles seront remises par Madame Nancy Paré, directrice adjointe au secondaire, et mon collègue Monsieur David Pilon, directeur du collégial. Bonsoir. Bonsoir, Christine. Donc, la médaille académique de la gouverneure générale est l'une des plus prestigieuses distinctions offertes aux élèves du secondaire ainsi qu'aux étudiants collégiales des établissements d'enseignement canadiens. Le critère d'obtention de cette médaille est le suivant. Meilleure moyenne générale, comprenant tous les résultats du relevé de notes du ministère de l'Éducation et de l'enseignement supérieur. Au nom de son excellence, la très honorable Marie Simon, gouverneure générale du Canada, il nous fait plaisir de remettre la médaille académique pour le secondaire à David Gavrus. David Gavrus est un finissant de la cinquième secondaire à Brébeuf en juin dernier. Il est présentement en première année au collégial, toujours à Brébeuf. En plus de ses excellents résultats scolaires, David a reçu de nombreux prix et distinctions durant ses études secondaires, notamment le prix coup de cœur à secondaire en spectacle. Il faut savoir que David est un pianiste accompli. Il a été classé sixième au championnat international des Jeux mathématiques et logiques se déroulant à Lausanne au mois d'août dernier. Il a obtenu une nomination au concours littéraire de français en poésie. David est également très impliqué aux deux journaux étudiants, Le Manifeste et The Last Word. Ses loisirs et sports préférés sont le vélo, la course à pied, le soccer, le ski et les échecs. Toutes nos félicitations, David. Merci Nancy. Pour le collégial, la lauréate 2022 de la médaille académique du gouverneur général du Canada est Mme Laurence Côté. Félicitations. Attends-moi ici. Originaire de Gatineau, Laurence a complété son DEC en sciences de la nature de 2020 à 2022. Au cours de ses études au collège, elle s'est impliquée dans le comité MedLife. Elle a été tutrice au Centre d'aide et de perfectionnement en sciences. Elle a fait partie de l'équipe de Cross Country. Elle étudie maintenant à l'Université McGill en année préparatoire de médecine. Laurence a aussi été récilandaire de la Bourse de la famille Vujanovic en 2021, du prix Madeleine Préclair en 2022, et du prix Sylvain Boulanger en 2022, qui reconnaissent donc la qualité de son parcours d'études et son implication exceptionnelle dans les activités parascolaires. Laurence est très reconnaissante pour tout l'appui que lui a apporté le collège. C'est elle qui le dit. C'est pour moi, bien sûr. Notamment celui de ses professeurs que l'on salue aussi ce soir. Donc, toutes nos félicitations, Laurence. Nous poursuivons la soirée avec la remise des Bourses d'excellence. Nancy, je vais demander aux jeunes du groupe H de commencer à venir en avant. Comme ça, ça va faciliter. Ça va aider, ça. Oui. Excuse-moi. La Bourse 1-2-3-GO a été créée à la suite d'un généreux don de la part d'un couple de parents au collège. Les critères de la Bourse sont l'excellence académique, l'implication sociale, le volet sportif. Nous sommes heureux de décerner cette Bourse à David Belmar. En plus de ses excellents résultats scolaires durant ses études secondaires, David a reçu un méritat sport-études. Il est moniteur de ski et entraîneur de taekwondo. Au badminton, il fait partie du réseau du sport étudiant du Québec. Félicitations, David. J'enchaîne avec la Bourse Anne-Marie et Jacques Bougie. La Bourse Anne-Marie et Jacques Bougie a été créée pour rendre hommage à la générosité de la famille Bougie envers les jeunes du collège. Le récipiendaire de cette année est Antoine Santerre pour son implication en tant qu'animateur scout, ses talents en violon, ainsi que ses performances en athlétisme. Alors, félicitations, Antoine. Bravo. La Bourse Caroline Couache Docteur Caroline Couache, ancienne diplômée de Brébeuf DEC 90, a également reçu l'Ordre du mérite Brébeuf l'an dernier pour sa très généreuse contribution à la société. Docteur Couache est pédiatre, microbiologiste et infectiologue, professeure titulaire au département de microbiologie, infectiologie et immunologie de l'Université de Montréal. Elle est également médecin responsable en prévention et contrôle des infections au Centre hospitalier universitaire Sainte-Justine. Depuis plus de deux ans, Docteur Couache est aux premières loges de la pandémie. Nous avons eu l'occasion de la voir et de l'entendre à plusieurs reprises dans les médias afin de démystifier la pandémie, ses traitements et les mesures sanitaires à respecter. Ainsi, nous avons l'honneur de décerner la Bourse Caroline Couache à Jane Dewan. Jane Dewan se démarque pour son intérêt pour l'écologie, ses résultats provinciaux à l'Expo Science ainsi qu'au concours mathématiques Optimate. Elle se démarque également pour son engagement communautaire en santé mentale. Docteur Couache est à l'extérieur du pays ce soir, mais elle a pris soin de faire parvenir une vidéo que voici. Chère Jane, j'aurais aimé pouvoir te remettre cette Bourse en main propre. Malheureusement, le soir de la remise des Bourses, je serai à Washington au congrès de l'ID Week où je présenterai sur la prévention des infections et la vaccination chez les prématurés. Félicitations pour ton parcours académique et ton engagement. Voir des jeunes s'impliquer ainsi, tant dans leur collectivité que dans leurs études, m'énergise. Je réalise tout à fait les efforts que cela demande et je te lève mon chapeau. Qui sait où tous ces efforts te mèneront? On me dit que tu rêves de devenir médecin. Je te le souhaite. Je pense que peu importe ce qu'on peut te dire, le plus important, c'est de suivre ta passion. Je me rappelle m'être fait dire très tôt dans ma formation qu'il n'y aurait pas de poste de pédiatre et de microbiologiste infectiologue. Les avoir écoutés et ne pas avoir suivi mes intérêts, je ne serai pas là à te remettre cette Bourse. On ne sait jamais quand on trouvera son X. En plus, ces adultes de l'époque ne pouvaient s'imaginer qu'on manquerait à ce point de microbiologiste infectiologue après deux ans et quelques de pandémie. Saisis donc toutes les occasions qui te sont offertes pour apprendre et n'hésite pas à poser des questions. Les profs de Brébeuf ont cette passion de l'enseignement qui nous pousse à nous découvrir. Du moins, c'était comme ça il y a plus de 30 ans pour moi et c'était encore ainsi pour mes enfants il y a moins longtemps. J'ai hâte de te rencontrer pour vrai. Tu sais que je suis juste en face et que de mon bureau, je vois votre entrée principale. Nous irons donc prendre un café. Encore une fois, félicitations pour tes accomplissements à ce jour. Je suis certaine qu'il y en aura encore plein d'autres à venir. Félicitations, Jane. Alors, la Bourse COGECO. La Bourse COGECO vient reconnaître l'excellence de l'ensemble du dossier d'un étudiant ou d'une étudiante et plus particulièrement le leadership, la curiosité et l'ouverture sur le monde. Ces valeurs forment le modèle de ce que les jésuites souhaitaient atteindre dans leur œuvre de formation, c'est-à-dire former des femmes et des hommes pour les autres, pour la communauté. Il me fait plaisir de remettre la Bourse COGECO à Mathias Renaud pour ses talents de musicien. Mathias joue du trombone. Son bénévolat pour faciliter l'intégration des allophones ainsi que sa contribution au journal étudiant. Félicitations, Mathias. Donc, la Bourse Denise et Bernard Gascon. Denise et Bernard Gascon sont parents d'anciens étudiants, trois fils et six petits-enfants qui ont profité de la qualité de l'enseignement reçu au Collège, ce qui leur a donné le goût de l'étude, l'ouverture sur le monde, de même que la recherche de l'excellence et du travail bien fait. Madame et M. Gascon sont à la maison ce soir et nous regardent grâce à la magie du Web. Nous en profitons pour les saluer et les remercier de leur grande générosité. Je vous transmets quand même leur message. Cela fait chaud au cœur de constater l'excellence de ces jeunes et leur désir de servir parmi la communauté. L'individualisme ne semble pas avoir une place. Belle génération pour l'avenir. En plus, étudier à Brébeuf, ils seront imprégnés par des valeurs fondamentales et importantes qui caractérisent le Collège. La lauréate de la Bourse Denise et Bernard Gascon est remise à Élisabeth Le Gendre. Élisabeth s'est démarquée, entre autres, pour sa participation à Génie en herbe, son implication au conseil étudiant ainsi qu'au comité écolo. Élisabeth joue également du violoncelle depuis cinq ans pour l'Association des orchestres des jeunes de la Montérégie. C'est bien toi. On est contents. Donc, félicitations Élisabeth et salutations à Madame et Monsieur Gascon qui nous regardent. Applaudissements Alors, la Bourse Éric Boïco. La Bourse d'excellence Éric Boïco Brébeuf 89 a été créée cette année en reconnaissance de la grande générosité de cet entrepreneur innovateur et de son attachement au Collège. Président, cofondateur et chef de la direction de l'entreprise montréalaise Stingray, Éric Boïco est bien impliqué dans la communauté et s'avère très inspirant pour la relève. La Bourse d'excellence Éric Boïco est une bourse d'entrée au collégial. La lauréate est Tyranny Sivasso Brahmaniam pour sa performance à Génie en herbe, ses talents de musicienne, son implication dans le comité environnemental et son tutorat auprès des jeunes. Félicitations Tyranny. Applaudissements Merci, merci Nancy, merci David. Félicitations à tous nos boursiers. J'invite le groupe I à venir nous rejoindre en avant pour les prochaines bourses qui seront présentées par notre directeur général, M. Luc Tiffaut. Merci Christine, re-bonjour Christine et re-bonjour à tous. La famille Coutu représente une longue tradition de fidélité et de générosité envers Brébeuf. Toute la famille a fréquenté le collège en commençant par M. Jean Coutu, puis ses enfants François-Jean, Michel, Marie-Josée, Sylvie, ainsi que de nombreux petits-enfants. La bourse famille Coutu revient à Romy Poyot. Pour ses talents en piano, trompette et poésie, son implication au sein de l'amnistie internationale, son rôle au conseil étudiant et ses performances en volleyball. Merci. Mme Marie-Josée Coutu, présidente de la Fondation Marcel et Jean Coutu, ne peut être présente ce soir, mais elle nous a transmis le message que je vous lis à l'instant. Chère Romy, nous sommes heureux et très fiers de te remettre au nom de la famille Coutu cette bourse qui souligne l'excellence de ton parcours académique et qui récompense aussi la personne d'exception que tu es. Musicienne accomplie, étudiante sérieuse, disciplinée et engagée dans la communauté, cette bourse te revient avec tous les mérites et les honneurs de tes nombreux accomplissements. Nous sommes convaincus que cette belle force qui t'habite sera garante de ton succès futur et surtout de ton bonheur et celui que tu partages avec générosité et bienveillance. Nous sommes remplis d'admiration et souhaitons te transmettre avec ce petit mot bien senti toutes nos félicitations. Bonne route, Romy, et bravo aussi à ta famille que nous saluons. Marie-Josée Coutu. Merci. Passons maintenant à la bourse de la famille Denis et Guy Saint-Germain. M. Guy Saint-Germain est membre de l'Ordre du Canada et ancien président du groupe Commerce Compagnie d'assurance. Il est reconnu pour son rôle dans les mêmes projets sur le plan social, artistique et communautaire. Leurs enfants Charles, Claire et Philippe indiquent à leurs partisans-enfants Arnaud, Félix et Pénélope sont des anciens du collège et Alexandre termine ses études collégiales. La bourse est remise à Jasmine Gagnon. Pour ses senteurs de bénévolat, son entraide auprès des jeunes défavorisés, ses talents d'animatrice dans un camp de jour et ses performances en balai depuis dix ans. Félicitations, Jasmine, et merci à la famille Denise et Guy Saint-Germain. Passons maintenant à la prochaine bourse, la bourse de la famille Ganshev. La bourse d'excellence famille Ganshev a été créée par la Fondation du collège en reconnaissance à la famille Ganshev qui souhaite faire une réelle différence pour les jeunes au collège Brébeuf. La bourse est remise à Victoire Bergeron. Pour sa participation à Gigny en herbe durant trois ans, son rôle de trésorière au magasin du monde, ses talents en badminton et son implication au conseil de classe. Félicitations, Victoire, et une très grande merci à la famille Ganshev pour leur générosité exceptionnelle. Félicitations. Enchaînons maintenant avec la bourse de la famille La Rochelle. La bourse de la famille La Rochelle a été créée grâce à un don majeur des membres de la famille La Rochelle. Madame et Monsieur Pierre La Rochelle ont quatre fils et ils sont tous des anciens de Brébeuf, Jean-François, Marc-André, Louis et Pierre. Aussi, les petits-enfants étudient maintenant au collège et il me fait vraiment plaisir de remettre la bourse à Alexandra Rowat. Pour sa participation au comité de l'album de fin d'année, sa contribution au comité de nomination du lieu des possibles, son implication au conseil de classe et ses performances en équitation depuis dix ans. Félicitations à Alexandra et un très grand merci à la famille La Rochelle. Allons-y avec la bourse de la famille Péladeau maintenant. La bourse famille Péladeau a été créée par le collège cette année afin de rendre hommage à cette grande famille d'entrepreneurs québécois. Exceptionnel, dont le père Pierre Péladeau est le fondateur de Québécois, comme vous le savez. Trois générations ont étudié au collège. La bourse d'excellence famille Péladeau vient reconnaître l'excellence de l'ensemble du dossier d'un étudiant ou d'une étudiante et plus particulièrement son leadership, son engagement, sa curiosité et son ouverture sur le monde, faisant de cette personne un modèle tel que les Pères Jésuites le recherchaient dans leur mission pédagogique, c'est-à-dire former des hommes et des femmes au service des autres. La bourse d'excellence famille Péladeau est décernée à Justine Boivin. Pour sa présidence au sein du conseil de classe, sa contribution au sein de son équipe de cheerleadings et son rôle d'éditrice du journal étudiant, M. Pierre-Card Péladeau t'a transmis ses félicitations. J'ai voulu un mot qu'il a préparé pour Justine. Justine, félicitations pour la bourse que tu reçois ce soir. Je te souhaite qu'elle appuie ta détermination comme ton engagement académique et parascolaire et qu'elle concourt à la réalisation de tes ambitions. De ton parcours déjà bien engagé, je remarque un intérêt pour le journalisme et pour l'implication auprès de tes Pères, notamment à titre de présidence de classe. Ayant le privilège de diriger aujourd'hui une entreprise médiatique et d'avoir été député, je ne peux que comprendre et partager les motivations qui sont les tiennes. Bonne continuation, Pierre-Card Péladeau. Félicitations, Justine. Donc, merci beaucoup, Luc. Très bonne présentation et ça fait chaud au cœur de voir tous ces boursiers qui s'engagent, vraiment. J'inviterai le groupe J à venir nous rejoindre pour les prochaines bourses. Et c'est mon collègue, Jacques Baudrillard, Brébeuf, 1996, professeur de sociologie pendant plus de 15 ans au collège et récemment nommé directeur adjoint au collégial. Il reviendra, il viendra mettre les six prochaines bourses. Bonsoir, Jacques. Tout le monde est prêt. Donc, la bourse de la famille Legault. La bourse de la famille Legault est une bourse d'entrée au collégial décernée à un ou une jeune qui se distingue par ses activités communautaires ou de bénévolat. Grégoire Legault, Brébeuf 2009, est en poste en Asie, a préparé un texte que je vais vous lire à l'instant. Juste avant, je vais quand même vous annoncer le lauréat. Donc, c'est avec grand plaisir que j'annonce la remise de la bourse de la famille Legault à David Gavrus. Merci. Vous pouvez t'installer juste à côté de moi. Alors, David, en direct de Taipei, en regardant ton parcours, il est facile de voir pourquoi cette bourse d'excellence est remise aujourd'hui. J'aurais aimé être présent pour te la remettre en personne et participer à sa grande fête d'excellence. Néanmoins, j'espère que tu continueras de faire honneur au collège et de poursuivre tes rêves, ce qui inclut, selon mes sources, des études en médecine. N'est-ce pas? La formation offerte à Brébeuf ouvre bien des portes et appelle au dépassement de soi. Mais étudier à Brébeuf, c'est aussi une promesse faite à la société de redonner. Tu le fais déjà. Dans quelques années, une fois que tu auras tracé ton propre chemin, je t'invite aussi à redonner au collège et à sa mission humaniste afin que la prochaine génération de leaders en profite à son tour. Félicitations. Donc, félicitations à David encore une fois et merci à la famille Legault pour sa grande générosité. Merci. J'enchaîne avec la boue de François Bourassa. François Bourassa, dès 1978, est un musicien, pianiste de jazz, dont la carrière et le succès sont de niveau international. La famille Bourassa a une longue tradition à Brébeuf. Plusieurs membres de la famille ont étudié au collège, notamment le père de François, Robert Bourassa, conventum 1951, et premier ministre du Québec, sa sœur Michelle, dès 1985, son fils Mathieu, dès 2009. François est présentement en tournée et salue tous les lauréats de ce soir. La lauréate de la bourse François Bourassa est Alexandra Péden. Alors, tu peux rester en avant. Je vais parler un peu de toi, Alexandra. Tu distingues par ton tutorat tes implications au conseil aux étudiants. Tu as des talents piano, semble-t-il, et ta participation à la comédie musicale de la Villa Sainte-Marceline a été aussi méritoire. Félicitations. Bravo, Alexandra. J'enchaîne maintenant avec la bourse Uber Reeves. Uber Reeves est un ancien du conventat 1948 et éminent astrophysicien mondialement reconnu et respecté. Ardent défenseur de notre planète Terre, il a largement contribué à la fulgarisation de l'astronomie en produisant de nouveaux ouvrages sur l'astrophysique nucléaire et la cosmologie. Uber Reeves est également le parrain du programme Science, Lettres et Arts. Il me fait extrêmement plaisir de remettre la bourse Uber Reeves à Vincent Bernier. Durant ses études secondaires, Vincent était membre de l'équipe de football de son collège. Ils ont gagné le bol d'art juvénile en novembre 2021. Bravo. Il a été souvent au tableau d'honneur et reconnu pour ses grands talents en physique. Félicitations, Vincent. Maintenant, la bourse Jean-François Tremblay. Jean-François Tremblay, Brébeuf 2005 et médecin gastro-oncologue à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont. Durant ses études au collège, en plus d'être fasciné pour les sciences, il a beaucoup apprécié les entraînements de basketball. Cette année, nous remettons sa bourse à Chris Hu. Chris est un champion de basketball, membre de l'équipe de division 1 au secondaire, tout comme Jean-François Tremblay. Il envisage une carrière en sciences. Chris offre aussi du Torah aux jeunes élèves. Bravo, Chris. Bourse Jean-Marc Bougie et Marie-Josée Boivin. La prochaine bourse a été créée par le collège afin de remercier Jean-Marc Bougie, DEC 1991, administrateur dans le secteur financier, et Marie-Josée Boivin, DEC 1990, gestionnaire en développement organisationnel pour leur générosité envers le collège. La bourse de cette année est remise à Catalina Sebotari. Elle a été représentante de classe, présidente de son niveau en sondaire 5, animatrice de Kanjo pour enfants avec handicap, intellectuel ou physique, sergente dans les cadets et ambassadrice dans des programmes de filles actives. Félicitations. La bourse Jocelyne Monty La bourse a été créée cette année afin de rendre hommage à Jocelyne Monty pour son implication exemplaire au collège. Par sa vision, son leadership, sa générosité, sa contribution au sein du conseil d'administration de la fondation, Mme Monty a participé de façon exceptionnelle à l'évolution du collège ainsi qu'au bien-être des étudiants. La bourse d'excellence Jocelyne Monty est mise annuellement à une fille et à un garçon. Donc, les deux lauréats de cette année sont Rosalie Aumet et Raphaël Itti. Débutons par Rosalie Aumet. Donc, ses senteurs de bénévolat, ses performances à la ringuette dont elle a été capitaine d'équipe. Félicitations. Elle a gagné aussi un procès fictif organisé par le barreau. J'imagine que c'était l'année dernière. Elle a été finaliste dans un concours national de photographie. Toutes ses honneurs, tous ses mérites, évidemment, te sont attribués. Félicitations pour ton prix. Oui, merci. Mais Raphaël ne restait pas en reste. Elle a aussi des talents extraordinaires en piano, notamment médaillé d'art au concours Bravo Simo, et ceinture brune en karaté, animateur dans un camp de jour et offre aussi du Torah aux jeunes élèves. Félicitations. Parfait. Merci, Jacques. Que du talent. Du talent, c'est inspirant. On va retourner à l'école. Mon collègue Alain Turcotte viendra remettre les prochaines cinq bourses. j'inviterai le groupe K à s'avancer. Les étudiants du groupe K, s'il vous plaît. Merci, Christine. Je vais commencer par la bourse Louis Archambault. Né à Montréal, Louis Archambault, conventum 1934, était un sculpteur de renommée internationale. Il est décédé il y a 20 ans. Son apport à l'essor et au renouveau de la sculpture au Canada fait de lui un des plus grands céramistes et sculpteurs de sa génération. Plusieurs membres de la famille Archambault sur trois générations ont étudié au collège, notamment son fils Patrice ainsi que ses trois petits-fils. La bourse de cette année est remise à Justin Coulombe. Applaudissements Justin, non, je vais quand même nommer, est-ce que c'est Justin? Oui. OK. Bienvenue, Justin. Donc, Justin, pour son premier rôle de trompettiste pour un orchestre de jazz, son implication en tant que membre de l'équipe compétitive de volleyball de son collège, son bénévolat à l'hôpital Sainte-Justine. Félicitations, Justin. Applaudissements Maintenant, la bourse Louis-Odé. En créant la bourse d'excellence Louis-Odé, le collège a voulu reconnaître l'homme et ses réalisations personnelles derrière le président du conseil de COGECO et plus particulièrement l'excellence et le dévouement et le don de soi qui le caractérisent à nos yeux. Rappelons que Louis-Odé est un ancien de la promotion 1970 et qu'il a présidé le conseil d'administration de la fondation du collège durant de nombreuses années. Nous remettons la bourse Louis-Odé à une jeune personne qui nous le croyons démontre ses qualités recherchées. La bourse Louis-Odé est décernée à Anis Boukary. Félicitations, Anis. Anis fait partie d'un orchestre symphonique de plusieurs musiciens ce soir. Il participe au débat de l'UNESCO, offre du bénévolat pour tel jeune, a contribué à la création d'un site web sur la diversité. Il est aussi animateur pour un camp de jour. Félicitations, Anis. Maintenant, la bourse Louis-Philippe Rondeau. Louis-Philippe Rondeau, Brébeuf 1948, a un fort attachement pour le collège. Monsieur Rondeau est décédé en 1920 et il a offert un lègue au collège afin de remettre des bourses étudiantes. Son fils, Michel, et sa fille, Isabelle, sont aussi des anciens du collège. La bourse est remise à Elio Hazard. Elio est ceinture brune en karaté. Je vais faire attention à ce que je dis. il fait partie de l'équipe de rugby de Brébeuf depuis 1920, depuis 1920, depuis 2020. Il fait partie de l'équipe Giné en herbe de Brébeuf et a obtenu la première place aux championnats provinciaux de 2019 ainsi que la troisième place en 2021. Bravo, Elio. La bourse Lucien Bouchard La bourse Lucien Bouchard a été créée par le collège afin de remercier M. Lucien Bouchard pour son implication et sa contribution au rayonnement du progrès du baccalauréat international du collège dont il est le parrain. M. Bouchard a été premier ministre du Québec, secrétaire d'État du Canada, ministre du gouvernement canadien et ambassadeur du Canada en France. L'an dernier, le collège a tenu à souligner son éminente contribution à la société en lui discernant l'ordre du mérite qui rend hommage aux personnes qui se distinguent en portant les valeurs du collège Brébeuf comme la solidarité humaine, la recherche de l'excellence et de l'universel. J'ai le plaisir d'annoncer que la lauréate est Brina Chen. Brina se démarque par sa participation à l'Expo Science, son rôle au sein de l'équipe de volleyball des Celtics, le tutorat qu'elle offre aux jeunes et son bénévolat auprès des personnes âgées. Toutes nos félicitations, Brina. La bourse Michel-Lemoyne La bourse d'excellence Michel-Lemoyne rend hommage à M. Lemoyne, parent et grand-père d'enfants à Brébeuf, qui s'est impliqué généreusement depuis 1981 au sein de diverses instances du collège. Cette année, la bourse d'excellence Michel-Lemoyne est remise à Raphaël Marier. Nous remettons la bourse à Raphaël pour son bénévolat en milieu communautaire et son implication en tant que coach de natation. Toutes nos félicitations, Raphaël. Merci beaucoup à Alain, qui est le directeur de la vie étudiante et qui rend la vie des étudiants tellement agréable et plaisante qu'on n'a jamais le goût de partir de Brébeuf. J'ai étudié ici il y a 35 ans, je suis encore là. Alors, j'invite les étudiants du groupe L à venir nous rejoindre en avant et mon collègue François Morissette, coordonnateur à la vie étudiante dans l'équipe d'Alain, viendra remettre les cinq prochaines bourses. Merci François. La bourse Normand E. Dupont, cette bourse d'excellence rend hommage à Normand Dupont qui a fait ses études au collège Brébeuf dans les années 40. Après ses études, M. Dupont a eu une carrière internationale dans le domaine de la radio, de la télévision, du cinéma ainsi que dans la restauration et l'hôtellerie. M. Dupont était aussi un passionné de tennis. Il est décédé l'an dernier. La bourse qui porte son nom est remise à un ou une jeune qui partage la même passion que lui pour le tennis. Cette année, la lauréate est Julia Sabatini. pour ses performances au tennis, bien entendu, mais aussi pour en basketball, en flag football et aussi au piano. Julia a aussi offert du bénévolat pour la fondation Martin Mat. Félicitations, Julia. La bourse du personnel du collège Jean-de-Brébeuf. Les membres du personnel du collège contribuent très généreusement au programme de bourse et permettent de remettre annuellement une bourse. Cette année, le récipiendaire est Athanas Athanasov. Pour son implication au sein des scouts, ses talents en piano et en guitare, Athanas est aussi membre de l'équipe élite de cross-country à Brébeuf. Félicitations, Athanas. La bourse Peter Boyko. La bourse d'excellence Peter Boyko, Brébeuf 1984, a été créée cette année en reconnaissance de la grande générosité de cet entrepreneur de cœur et de son soutien à Brébeuf, notamment pour le projet de rénovation de l'aréna prévu l'an prochain. Président de Transpro Logistique, Peter Boyko est un être passionné, très inspirant pour la relève. Le boursier est François-Xavier Vandenbroek. Applaudissements Pour ses grands talents de pianiste, de guitariste et de trombostiste, son implication dans un ensemble jazz et ses performances en natation, François-Xavier a été bénévole dans le cadre de la guignolée. Félicitations, François-Xavier. Applaudissements La bourse Pierre Ménard. Le docteur Ménard, Brébeuf, conventant 1948, a eu une carrière exceptionnelle en tant que médecin spécialisé en médecine interne aux États-Unis. Il est décédé il y a deux ans à l'âge de 89 ans. La bourse d'excellence Pierre Ménard est décernée à Kwan-Thomas-Din. Applaudissements Pour son implication en tant que capitaine de son équipe de volleyball depuis quatre ans, son rôle de chef chez les scouts ainsi que ses nombreuses activités de bénévolat. Félicitations, Kwan-Hong-Thomas. Applaudissements La bourse Simon Tremblay. Pharmacien et chercheur en épidémiologie, Simon Tremblay, Brébeuf 2003, a développé une passion et des talents pour la musique durant ses études à Brébeuf. La bourse est donc accordée à un étudiant inscrit au double-deck Science et Musique qui présente un excellent dossier scolaire en plus de posséder des talents musicaux. La bourse est décernée à Laure-Villeneuve. Applaudissements Laure est membre d'un orchestre, piano, flûte et piccolo, est ceinture brune en karaté et offre du bénévolat à la SPCA. Félicitations, Laure. Merci, François. Alors, on a encore deux catégories de bourses. Elles sont les bourses de la Fondation. Donc, ça va me faire plaisir de remettre les bourses à tous les lauréats du groupe M. S'il vous plaît, venez à l'avant. Je vais vous nommer chacun. Il y aura aussi le groupe N. Préparez-vous. Donc, les prochains 13 récipiendaires sont récipiendaires d'une bourse de la Fondation, du Collège et de catégorie Leader. Donc, ça veut tout dire. Elles sont offertes pour des gens qui se démarquent, qui sont des modèles pour nous dans la société et qui démontrent aussi un excellent dossier scolaire. J'invite à monter sur scène. Je vais vous nommer par petit groupe et nos collègues de l'AGEB vont vous remettre vos certificats et vous pourrez prendre vos photos. Donc, dans la catégorie Bourse Leader, le groupe M, William Zeng, Anissa Béchou, Émilie-Laure Rumi. Bravo à vous trois. Je continue avec Aïcha Bambi qui vous salue, qui ne pouvait pas être avec nous ce soir, et Christophe Pinard, Bouchera Poultschi, Justine Champagne, Justine Lee, Noémie Loubert. Félicitations. Nous avons Guillaume Morin qui vous salue, qui avait un entraînement ce soir, Rukun Dou, Barbara Nizar et Cameron Kuh. Bravo pour votre leadership. Les étudiants du groupe N et qui se voient décerner la Bourse Leader Sport pour leurs performances sportives, notamment, en plus de leur excellent dossier académique. Mathieu Smail pour le soccer, Anne-Dana Robert pour le volleyball, Lina Lamlili pour le taekwondo, Morgane Lépine pour la natation, le soccer et la danse. Applaudissements Léa Barry en natation et en aviron, Aurélie Boyer pour le basketball, Marc-Antoine Bernier ceinture noire karaté, Cédric Lamarre tri. Sabrina Chary et ceinture noire, Marcille, soccer et judo, Jules Dumais, natation et cross-country. Applaudissements La prochaine catégorie rend hommage aux qui nous ont donné tant de valeur et qui nous ont enseigné l'histoire, la politique, le français, la littérature et le latin. nous ont enseigné l'art de vivre, l'art de partager les leaders de demain. J'inviterai les jeunes du groupe O à rejoindre à nous en avant et à recevoir en honneur des pères. Je vous invite à faire l'information que les jésuites nous ont transmise. du père André Gendron, l'évêque. Applaudissements et sa contribution au journal étudiant. Bourse père Denis Demers, Élisabeth PAN. Elle fait le groupe Écolos et fait du bénévolat pour la campagne électorale. Bravo. Applaudissements La bourse du père Louis Bourgeois qui était professeur de sciences. Mélanie Zou. Bourse du père Lapointe qui est un premier professeur à les arts à Brébeuf et qui a part du centre d'art. Mélanie Zou. Mélanie Cagouat qui a un talent en piano, en flûte et en flûte à bec. Elle a été aussi figurante dans une série télé et la Bourse Maurice Côté à Elina Olila. Elle a du talent pour le ballet tutorat et a organisé un projet de coopération au Costa Rica. Félicitations. Il avait été responsable de la vie étudiante pendant de nombreuses années au collège. C'est d'ailleurs lui qui m'avait accueillie en tant que jeune étudiante du collège Regina Assumpta qui se joignait à des collègues de Brébeuf en seconde et au collégial. Je salue Jim qui est à la maison ce soir et qui nous regarde pour ses performances en ski de fond, en danse, en volleyball et en natation. Bravo, Maria. Je vais finir la cérémonie vers 8h30. Donc, la cérémonie s'achève. Je vous remercie. Je vous remercie pour votre attention. Je félicite tous nos médaillés, nos boursiers, nos lauréats. Au nom du collège, au nom de mes collègues qui sont ici ce soir, ceux qui nous regardent à la maison, toutes nos félicitations à la relève. Vraiment, je pense que le Québec est en bonne main avec vous. Je remercie tous nos donateurs, tous nos donateurs sans qui les bourses ne pourraient pas être offertes. Je remercie les membres du jury qui ont si minutieusement regardé les dossiers de chacun d'entre vous et vous ont choisi et vous ont jumelé à un donateur qui a un lien avec vous. Alors, je vous encourage à lire sur votre bourse, à venir vous informer auprès de la Fondation. Vous a remis certains des lettres qui parlent de votre donateur. Vous pouvez trouver facilement sur Internet leur réalisation et je suis sûre que ça va continuer de vous inspirer. Je remercie tous mes collègues, les collègues de la Fondation, Sandrine, Vassilos, Marc-André qui ont préparé avec moi la soirée, tous les membres de toutes les directions du collège qui ont permis cette soirée-là et nous allons mettre un générique, d'ailleurs, qui est présenté en ce moment. Vincent, qui est en arrière à la régie, toutes les équipes techniques, l'Association des parents, l'Association des anciens, la direction du collège, M. Tifo, tout le monde, je ne veux pas rien oublier, alors tout est là sur l'écran et on vous souhaite une belle année et une deuxième année l'année prochaine, pleine de succès et qu'est-ce que les jeunes ont dit, impliquez-vous, le temps passe vite à Brébeuf, et surtout aussi, j'ai retenu, s'il faut étudier sérieusement, allez à la bibliothèque. Bonsoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada